Bonjour François Chérec. Bonjour. Les Français connaissent le syndicaliste, secrétaire général de la CFDT, mais ça c'était avant. Vous voici président de l'agence du service civique et inspecteur général aux affaires sociales. C'est à ce titre que Jean-Marc Ayrault vous a demandé un rapport d'évaluation sur le plan de lutte contre la pauvreté lancé il y a un an. Rapport que vous remettrez en fin de matinée au Premier ministre et que vous nous dévoilez ce matin sur France Inter. D'abord le contexte, François Chérec, un Français sur sept vit en dessous du seuil de pauvreté, près d'un tiers des familles monoparentales et un enfant sur cinq. Ce sont les chiffres de 2011, les derniers disponibles, mais vous écrivez dès le début de votre rapport que tout indique que la situation s'est dégradée depuis. Oui, la situation continue à se dégrader, c'est évident. La crise ne résout pas le problème de la pauvreté. Au contraire, la grave, on le voit bien, le nombre d'expulsions des logements pour les personnes qui n'arrivent pas à payer a augmenté. Et vous l'avez dit, le visage de la pauvreté change. On a l'habitude de parler de la pauvreté des personnes âgées. Or, dans notre pays, c'est de moins en moins des personnes âgées qui sont pauvres. C'est de plus en plus des enfants. Près de 20% des enfants vivent dans des foyers qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 976 euros pour une personne seule. C'est 60% du salaire moyen. Donc on voit bien que cette situation s'aggrave. Et quand on voit l'augmentation du chômage de longue durée, on sait très bien que même s'il y a une reprise économique, ces personnes-là ne retrouveront pas du travail tout de suite et risquent de rejoindre les bataillons des personnes au RSA. C'est de la conséquence de la crise, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas le plus grave échec des pouvoirs publics sur ces dernières années, cette augmentation de la pauvreté ? Je rappelle que ça revient régulièrement dans les campagnes électorales, dans les promesses. Nicolas Sarkozy avait promis de réduire la pauvreté d'un tiers durant son quinquennat. Quand on voit inévitablement qu'on a du mal à arrêter la reproduction sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la reproduction sociale ? Ce sont les enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles pauvres qui sont les pauvres de demain. On voit bien les résultats internationaux de comparaison pour réussite scolaire. On est encore meilleur pour les élites, encore plus mauvais pour les personnes qui sont en échec. Et on le voit bien que ce plan et l'intérêt de ce plan, c'est aussi de travailler sur ce sujet-là. Faire en sorte que dès la petite enfance, on accueille les enfants dans des crèches, qu'on accueille des enfants dans les écoles, parce qu'on sait que c'est déterminant. Et dans le plan, la création de 100 000 places de crèches dont on réserve des places pour les familles les plus pauvres et pour les enfants des familles les plus pauvres, c'est inévitablement pour lutter aussi contre cette reproduction sociale. Alors il y a un an, le gouvernement s'était livré à une série d'engagements. C'est ce que vous évaluez dans ce rapport. La revalorisation du RSA socle, qu'on l'appelle comme ça pour les personnes sans ressources, il a bien été revalorisé. Les plafonds d'accès à la CMU, à la couverture maladie universelle ont été relevés. Il y avait des promesses aussi en matière de logements qui tardent à se concrétiser, vous le soulignez François Chéret. Oui, on souligne que globalement le plan est mis en œuvre et les objectifs de cette année sont atteints. Vous l'avez dit en particulier sur tout ce qui est les minimas sociaux, création d'une garantie jeune, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes les plus en difficulté, la durée des contrats aidés. Par contre, il y a deux entorses ou deux grosses difficultés. D'une part, il y avait une promesse de fusionner le RSA Activité. C'est une aide financière pour ceux qui ont des travaux précaires et la prime pour l'emploi. Ça, ce n'est pas fait. Et ça, c'est, je dirais, le côté noir du plan. Alors que ça avait été recommandé par un rapport parlementaire... Le rapport de M. Sirug, qui avait fait des propositions. Les témoignés, oui. Et là, nous assistons avec mon collègue Simon Van Acker pour faire en sorte que ça soit mis en œuvre dès cette année. Et puis, vous l'avez dit sur le logement. J'ai entendu la ministre du logement, Anne Duflo, qui est venue à votre antenne la semaine dernière. Certes, il y a plus de logements sociaux construits que l'année dernière, mais l'objectif des 150 000 par an n'est pas atteint. Ça sera à peu près 117 000. 150 000 logements sociaux. Logements sociaux n'est pas atteints, ça sera 117 000. Donc, il faut combler l'année prochaine le retard. Mais surtout, la grosse difficulté, c'est l'hébergement d'urgence. C'est l'accueil des personnes qui sont à la rue. Le gouvernement n'a jamais mis autant de moyens sur l'hébergement d'urgence. Et il y a encore, je dirais, une demande qui augmente et des refus importants pour deux raisons. Deux raisons essentielles. La crise, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes expulsées, mais aussi la demande d'asile. L'étude des dossiers de demandeurs d'asile est trop longue en France, c'est deux ans. Pendant ce temps-là, les gens s'installent en France, travaillent, ont des enfants, parfois et même souvent. Et après, ils ne sont plus expulsables. Et une fois déboutées, ces personnes-là ne sont pas expulsables, n'ont pas accès au logement social et vivent dans des hôtels. Un coût énorme. Donc, il faut absolument revoir le fonctionnement de demandeurs d'asile parce que trop de familles vivent dans la rue, en particulier avec des enfants. Il faut résoudre ce problème qui est une des grosses difficultés du plan. Ce que vous soulignez aussi, c'est la question de l'accès aux allocations. On l'a souligné souvent. Beaucoup de gens qui pourraient bénéficier d'aide ne le font pas. Par méconnaissance ou par complexité administrative ? Alors là, il y aura besoin d'un grand choc de simplification. Vous avez raison, c'est un des gros problèmes. L'image qui a été donnée pendant des années du pauvre qui fait la course aux allocations et qui profite du système n'est pas la réalité. Juste deux chiffres. On a entendu le président de la République parler d'abus et d'excès de la protection sociale dans ses voeux du 31 décembre. Je pense que là, et je le dis par rapport à la réalité, on peut déraper sur ce sujet-là. Oui, je le dis parce que le non-recours aux droits sociaux, simplement le RSA, activité, RSA socle. Il y a 5,4 milliards de droits sociaux qui ne sont pas utilisés par les gens, simplement pour des raisons de connaissances, de complexité. La fraude connue au RSA, c'est un peu plus de 60 millions d'euros. Donc d'un côté, 60 millions de fraudes. De l'autre côté, 5,4 milliards de non-accès aux droits. Simplement parce que c'est complexe. Simplement parce que ce n'est pas connu. Et simplement parce qu'on est une organisation de notre système social où on ne sait plus qui délivre les aides. Est-ce que c'est le département ? Est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est la CAF ? Est-ce que c'est l'État ? Donc il y a un problème de complexité. Et au moment où le gouvernement s'attaque au problème de la complexité administrative, il serait temps d'y remédier. D'ailleurs, le gouvernement s'engage à essayer de mettre en place des dossiers uniques pour faciliter l'accès aux droits. Mais vous voyez, 50 millions de fraudes, 5 milliards de non-accès, le vrai sujet n'est pas dans la fraude. Bon, mais vous n'êtes pas sans savoir, François Chérec, que l'heure est aux économies de dépense. Plus de 50 milliards d'euros à trouver d'ici la fin du quinquennat. Or, le plus simple, et vous le savez aussi, c'est de tailler dans les budgets sociaux. Est-ce que vous ne craignez pas que l'État-providence à la française soit moins généreux avec les plus pauvres dans les années à venir ? Écoutez, l'État-providence fait partie de la social-démocratie. Si on remet en cause l'État-providence, on remet en cause la social-démocratie. Vous prenez le chef d'État homo quand il dit « je suis un social-démocrate ». Écoutez, moi je suis chargé d'être la vigie de l'application de ce plan. Le Premier ministre m'a choisi pour le faire, c'est pas pour que je me taise. C'est pour que je dise s'il y a un risque sur le plan, je le dis. Et mon rapport est fait pour ça. Notre rapport est fait pour ça. Donc, si dans l'année qui vient, dans les années qui viennent, d'une remise en cause des décisions de ce plan, inévitablement, il y a un pan de notre volet social qui sera remis en cause. Et l'engagement, on parle de politique de l'offre, politique de la demande. J'entends bien le problème de l'optique de l'offre. Mais là, la politique de la demande vis-à-vis des plus pauvres, c'est le plan de lutte contre la pauvreté. Donc c'est un équilibre. Et cette population qui est en difficulté, je le dis bien, qui n'est pas une population qui traque les aides, mais une population qui a simplement besoin d'un peu d'aide pour pouvoir vivre dans des situations, même avec les aides, difficiles, c'est un des volets de notre modèle social et qu'il faut défendre. Vous diriez tout à l'heure à Jean-Marc Ayrault que l'offre ne doit pas faire oublier la demande ? Je lui dirais que ce plan est mis en œuvre dans des conditions, je dirais, positives, mis à part quelques difficultés, je l'ai dit, et que notre rôle, c'est de veiller à son application sur 4 ans. Et c'est l'engagement du gouvernement. Et il nous a demandé de veiller à cette application sur 4 ans. Et on fera notre travail sur 4 ans. Et sans oublier la demande. Pour les personnes les plus pauvres, on ne va pas quand même, je dirais, alors qu'on s'est engagé, et c'était souligné par les associations comme quelque chose de très positif ce plan, inévitablement, il faut le mettre en œuvre jusqu'au bout. François Chérec, invité de France Inter jusqu'à 9h moins 5, avec tout à l'heure les questions des auditeurs de France Inter, dans l'interactive 01-45-24-7000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada